... Ce qui définit un piano, c'est une certaine dimension d'appareil. C'est en fait la place disponible pour cuisiner. Je fais du piano de boucle comme France Gall. Comme un piano, il y a plusieurs touches, il y a plusieurs fonctions et différents types de cuisson surtout. Découvrez aujourd'hui une excellence française, la fabrication des pianos de cuisine. Le village de Lacanche, au cœur de la Bourgogne, est réputé pour ce savoir-faire depuis le XVIIIe siècle. La présence de minerais de fer, de bois et une pluviométrie importante ont favorisé cette activité métallurgique dans la région. La métallurgie nécessite beaucoup d'eau. Les premiers fourneaux de cuisson ont été fabriqués en France à Lacanche. C'est une tradition ancestrale. On n'appelait pas forcément ça des pianos à l'époque, c'était des cuisinières. Ça ressemblait essentiellement à des meubles en fonte équipés d'un foyer qui permettait de chauffer la pièce et puis aussi de faire la cuisine. Au XVIIIe siècle, les fourneaux servaient donc aussi bien à cuisiner qu'à se chauffer l'hiver. Depuis, nos habitudes ont bien changé, tout comme les techniques de fabrication. La pénibilité est nettement moindre puisque vous n'avez plus la chaleur des fours de fonderie et vous avez maintenant des machines mécanisées qui permettent de réduire nettement les efforts. Nous sommes au sein de l'atelier de tôlerie où nous allons découper toutes les matières premières. Aujourd'hui, on emploie 116 personnes réparties sur les deux ateliers de montage et de tôlerie. Les plateaux des fours sont réalisés en acier inoxydable qui, par définition, est très résistant à l'humidité. C'est bon ? Oui, c'est bon. Et l'assemblage des éléments se fait grâce à une soudure par point. La soudure par point, vous mettez deux morceaux de tôle, vous envoyez un courant de 1000 volts et vous avez le même principe qu'une éclair dans un orage. Quand le courant va rencontrer l'air entre les deux pièces métalliques, il va se créer un arc électrique qui va venir chauffer, fondre la matière et faire un collage. Pour séparer les deux pièces, il faudrait y aller au marteau et au burin. Ici, pas d'obsolescence programmée, la durée de vie de ces pianos est estimée à au moins 50 ans s'ils sont conservés à l'abri de l'humidité et des chocs thermiques. Bonjour Bertrand, ça se passe bien aujourd'hui ? Un petit défaut sur cette porte que je suis en train de changer. Chaque appareil est monté à la main, chaque détail est vérifié. Bertrand est consacre un à deux jours par piano. Je me sens forcément impliqué puisque la propreté de mon travail ne dépend que de moi. Je suis assez fier et content de pouvoir fournir un appareil de haut de gamme. Donc il faut prendre le temps de faire les choses bien. Cette qualité a un coût. Il faut compter en moyenne 10 000 euros pour un appareil. Le prix varie selon la taille et les options choisies. Il y a trois ans, Adeline a déboursé 8 000 euros pour le sien. Moi j'adore, c'était un peu, on va dire, un rêve de petite fille. Je bavais devant quand quelqu'un en avait un. C'est mon bureau ici. Et bon, il n'y a pas plus beau bureau que ça, je pense. En tout cas, quand on est passionné de cuisine comme moi. Adeline donne des cours de cuisine et d'onologie dans sa maison à Beaune. Elle est en pleine préparation de gougères, un hors d'oeuvre typiquement bourguignon. Ça va faire rigoler, mais c'est pour éponger l'alcool pendant qu'on déguste. Et donc après, c'est une cuisson assez rapide. Enfin, ça dépend du four. Mais là, en l'occurrence, celui-ci, on est parti pour 20 minutes à 180. Un piano comme ça, c'est plus puissant, plus réactif qu'un four classique. Avec son ancien four, la cuisson des gougères, par exemple, demandait jusqu'à 10 minutes supplémentaires à chaleur égale. Les pianos sont faits sur mesure. Sur le sien, Adeline a choisi l'option cuiseur vapeur intégré. Il y a une infinité de possibilités avec le cuit vapeur. C'est pas uniquement de faire que des légumes vapeur. L'avantage de ce piano, c'est qu'en fait, on peut faire un repas de A à Z, de l'entrée jusqu'au dessert en même temps. Le fait que ce soit l'induction, c'est ultra facile à nettoyer par rapport au gaz. Et puis après, ça ne cuit qu'en dessous de la casserole. Donc c'est pas dangereux. Et puis c'est vraiment très réactif, c'est-à-dire que lorsqu'on veut baisser le feu, ça réagit tout de suite. Au contraire, lorsqu'on veut l'augmenter, c'est même flagrant par rapport au gaz. Sous la vitre, les plaques à induction ressemblent à ça. Certains, comme Adeline, les préfèrent, d'autres ne jurent que par le gaz. Un piano de cuisine peut même avoir les deux. Ce qui le définit, c'est de pouvoir jouer avec différentes cuissons et puissances de feu, d'où son appellation de piano. Le gaz, lui, il y a un côté sensuel, un côté flamme, vive. Les deux énergies, c'est un débat probablement constant et qui va durer encore probablement très longtemps. Depuis plus de 200 ans, l'entreprise de Lacanche perpétue le savoir-faire des pianos de cuisine. Leurs appareils sont vendus dans le monde entier. Un piano évoque la culture et l'art de vivre à la française. Les grandes fiertés de l'entreprise, c'est d'abord d'avoir pérennisé une activité industrielle et métallurgique dans le village de Lacanche. Et d'être toujours présente aujourd'hui avec des produits de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada